Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Sur la radio qu'il vous faut, sur Sud Radio. Est-ce que vous avez remarqué l'ami Jean-Luc que ça rimène au nom ? Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau, la radio qu'il vous faut. Comment ça va l'ami Jean-Luc ? Ça va bien, j'en profite pour dire bonne année à ceux qui ne nous ont pas écoutés la semaine dernière et qui copieront 100 fois, je dois écouter tous les samedis, on parle auto. Et si jamais je ne peux pas écouter le samedi, j'écoute en replay. Il y a beaucoup de gens qui écoutent en podcast de plus en plus. Alors attention, parce que l'émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, ça va quand même être du cadeau. On va recevoir l'un des grands, grands noms de Renault. Oui, on va recevoir Fabrice Cambolive, qui est le directeur général de la marque Renault, donc le numéro 2 de Renault, avec qui on va parler de la nouvelle politique tarifaire en matière de voitures électriques, mais pas que. Ah, c'est-à-dire qu'on va parler aussi des sorties des voitures. De la première demi-heure, exactement. Rendez-vous vers 12h39, 12h40 pour rencontrer ce bon amour. Tiens, je vous annonce d'ores et déjà que pour Rétromobile, puisqu'on sera en direct de Rétromobile pour la première émission de février, l'essai de la semaine, ça sera un truc, alors moi, je suis déjà comme un dingue, avant même d'être monté dans la voiture, ça sera la Renault 5. Je peux venir. De 74, un modèle orange dehors et orange dedans. Je la trouve, c'est là. L'orange quoi dedans ? Orange nos valises ? Orange dedans ? Oui. Ça commence fort. Alors on verra, j'essaierai de rouler vite, comme ça, ce sera une orange pressée. Je ne sais pas, je peux venir ? Oui, je ne sais pas. Allez. On verra, si vous êtes gentille. Mais je suis toujours gentille. Non mais franchement, la Renault 5, c'était la voiture de ma grand-mère. Et j'ai fait l'erreur à l'époque. C'est la voiture sur laquelle j'ai passé mon permis. Oui, j'ai fait l'erreur à l'époque de ne pas la garder. Voilà, j'avoue. J'avoue. Bon, mais écoutez, on va parler aussi des voitures qui ont un sacré goût de bouchon, ce qui, moi, normalement pourrait me plaire étant passionnée de vin, mais là, ce n'est pas le cas. C'est plus les villes qui ont un goût de bouchon que les voitures. Grafic Index 2024, je vous laisse imaginer quel est le palmarès des villes où on roule le moins bien. La première, ça commence par un P, ça finit par un S. Merci. La mère est une femme. Voilà, et c'est de pire en pire chaque année. On essaiera de comprendre pourquoi c'est pire chaque année. Autre sujet d'ailleurs. Si vous imaginez ou si vous envisagez acheter une voiture d'occasion hybride ou électrique, les prix baissent. Pourquoi ? Parce que ça ne se vend pas. Alors si, ça se vend, mais on verra qu'il y a plusieurs raisons à cette baisse des prix, mais qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on parle de transition énergétique. Et jusqu'à présent, les voitures électriques ou hybrides étaient un peu chères en occasion. Et là, les prix sont en train de baisser. Allez, on parlera de la traversée hivernale des anciennes. Ce sera évidemment notre rendez-vous pour collection voitures, cars et compagnie. Mais surtout, on va parler de vous aussi, au 0826 300 300. Jordan est de nouveau avec vous au standard de Sud Radio. Et vous pouvez déjà nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio. Alors quand vous arrivez sur la page Facebook de Sud Radio, descendez un peu, parce qu'on est un peu la cinquième ou la sixième, mais on est en direct avec vous. Et vous pouvez échanger avec nous. Et voilà, je serai votre voix. Allez, c'est parti. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr. Allez, on a déjà un bonjour de Stéphane, bonjour de Norbert, qui a adoré ma blague sur Orange, les valises dans la voiture, etc. Allez, on est parti pour notre prochain et notre premier rendez-vous. C'est Tonton Norbert, non ? Qui vous écoute ? Non, pas du tout. Vincent Martinier, qui est directeur marketing de TomTom pour la France, est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Ce que j'aime avec Vincent, chaque année, oui, bonne année. Chaque année avec vous, quand on parle du trafic index TomTom, ça nous permet de râler. Et ça, ça fait du bien quand même. On va parler évidemment des villes françaises qui sont les plus en bouchon régulièrement. En bouteillet. En bouteillet. Oui, avec un superbe podium. Bon, alors, il y avait une grosse énigme. On aurait pu faire gagner les auditeurs. Je pense qu'ils auraient eu du mal à trouver. Ça m'étonnerait. Parce que cette ville qui commence par un P et qui finit par un S et qui est la plus embouteillée de France. Pryry. Oui, ça peut être quoi. Ça aurait pu, mais non, sans surprise, effectivement, c'est notre capitale qui est la plus embouteillée. C'est Paris. Oui, c'est Paris, mais... Alors, bon, à la limite, on va dire que c'est une grande ville, c'est peut-être plus compliqué de circuler, mais ce qui, pour moi, est le plus grave, c'est que d'année en année, c'est de pire en pire. Eh oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait... Malheureusement, qu'on constate depuis ces trois dernières années, c'est qu'on revient à des niveaux qu'on avait connus avant le Covid. Alors, on avait pensé que le Covid serait une trêve et qu'on changerait peut-être nos façons de conduite et que les comportements allaient changer, mais non, on retrouve des niveaux qui, progressivement, d'année en année, reviennent à des niveaux. Le pic, ça a été 2019 et on n'est pas loin de retrouver ces pics. Oui. Vincent, comment vous faites, d'ailleurs, pour faire ce trafic index ? C'est quoi la base de calcul ? Aujourd'hui, TomTom, on est très, très présent avec des partenaires, de nombreux partenaires automobiles, on est partenaires avec de nombreux constructeurs, Renault tout à l'heure, avec lesquels on a longtemps travaillé pour fournir aussi notre information trafic, les Peugeot, les Fiat, les BMW, Toyota et autres. Aujourd'hui, quand vous avez l'information trafic dans une voiture, forte chance que ce soit TomTom qui vous la fournisse et à partir de là, et puis aussi vos téléphones portables. On travaille aussi avec des constructeurs de téléphones portables ou des développeurs d'applications. Donc, dès que vous roulez avec un système de navigation, quel qu'il soit, vous remontez de façon anonyme des données que nous, on analyse et on va collecter des millions de données. Pour vous donner une idée, le trafic index, c'est 500 milliards de kilomètres roulés dans le monde. Ah oui, quand même. À partir de là, on va calculer le temps qu'il a fallu pour rouler ces 500 milliards dans chaque ville, les millions de kilomètres roulés. Combien de temps il a fallu pour rouler ces millions de kilomètres ? Et ça nous donne une vitesse moyenne tout au long de l'année qui nous permet de savoir quelle est la ville dans laquelle on roule plus lentement que les autres ou plus rapidement que les autres. D'accord. Pour Paris, c'est un périmètre. Vous m'avez dit, c'est un rayon de... En fait, on prend pour toutes les villes, pour qu'on puisse les comparer, on a deux niveaux de lecture. Un premier qui est un rayon de 5 kilomètres, c'est-à-dire un diamètre de 10 kilomètres autour de la ville. Et on prend ce même diamètre pour toutes les villes. Comme ça, on a un rayon à peu près similaire. Et on a choisi, dans toutes les villes du monde, un rayon de 5 kilomètres. Donc ça fait un cercle de haut en bas, de gauche à droite, de 10 kilomètres, de diamètre, donc de 10 kilomètres, qui représentent Paris, finalement. Paris fait à peu près 10 kilomètres de large, 10 kilomètres de hauteur. Donc vous avez le périphérique et Paris inclus dans nos calculs. Et à partir de là, on regarde combien de temps il faut pour rouler 10 kilomètres en moyenne sur Paris. Et je peux vous dire... Trois jours. Alors sur Paris, moi je vais me faire l'avocat du diable. Il y a un truc, c'est que vous prenez 10 kilomètres. Ok, mais entre Paris il y a 20 ans, pour aller d'un point A à un point B, où il y avait 10 kilomètres. Aujourd'hui, pour aller de ce même point A au même point B, vu le plan de circulation qui empêche de faire des coupes à travers Paris, puisqu'on a mis plein de rues en sens unique, justement pour vous empêcher de traverser Paris, on peut très bien faire 20 kilomètres. Donc ça, ce n'est pas pris en compte dans le trafic index, par contre. Non, alors nous, on prend vraiment, on prend au kilomètre, finalement, puisque nos données sont anonymisées, on ne peut pas nécessairement suivre un même conducteur pour savoir quel trajet il va faire chaque année. Ça m'intéresserait pour Laurence si vous pouvez le faire. Ça va où elle est quand je la cherche. Notre politique, elle est d'anonymiser les données, donc on n'a que des points qui bougent et je ne peux pas le relier à vous, Jean-Luc, ou à qui que ce soit. Heureusement. Heureusement. C'est notre philosophie, il y a d'autres. Mais nous, on veut garder ces données anonymes. Mais à partir de là, on regarde combien de temps il faut par kilomètre et on regarde si effectivement, vous le disiez, Jean-Luc, c'est qu'on va utiliser beaucoup finalement le périphérique, qu'on rappelle quand même la route la plus chargée d'Europe. Si on supprime vraiment une voie et qu'il passe à 50 l'année prochaine, le trafic index, on va rigoler. Exactement, on a quand même bougé les vitesses à Paris également et comme dans beaucoup de villes de France et d'ailleurs du reste d'Europe, on change les vitesses vers 30 km heure. Un des arguments de la ville de Paris pour dire qu'on va baisser la vitesse, eux disent qu'on baisse la vitesse, ça roule mieux. C'est vrai ? C'est pas vrai ? Manifestement, ça ne peut pas rouler mieux et en fait, c'est vrai qu'on le constate dans les... Il faudrait peut-être qu'ils retournent à l'école pour faire des mathématiques. Mais pourtant, excusez-moi tous les deux, mais quand on fait sur les grands départs en vacances et quand on baisse la vitesse sur autoroute à 110 km heure... Oui, mais quand vous êtes à 110, c'est pas pareil. Il y a plusieurs phénomènes, mais c'est vrai que mathématiquement, si vous abaissez la vitesse et on verra, malheureusement, peut-être que c'est à craindre sur le périphérique, s'il passe à 50 km heure, automatiquement, on va avoir une baisse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un phénomène évidemment en ville que plus on va rouler vite et quand il va y avoir beaucoup de bouchons, il va y avoir ce phénomène d'accordéon, on accélère, on décélère, on arrive vite sur un bouchon, on freine d'un coup, ça crée des ralentissements beaucoup plus rapides alors que lorsqu'on homogénéise les vitesses et qu'on a une vitesse un peu plus réduite et où les ralentissements, les accélérations sont plus modelés, effectivement, on limite le phénomène bouchon. Mais là, ça vaut pour toutes les vies parce qu'on ne parle pas que de Paris quand même. Oui, non, non, mais on va revenir justement à ce classement. Alors, durée moyenne de trajet par jour dans Paris, 66 minutes, on perd 31 minutes. On a pris un exemple de ça. C'est pour faire 300 mètres. Pour faire 10 kilomètres. Pour faire 10 kilomètres, aller 10 kilomètres au jour. D'accord. Un parisien fait son aller-retour pour aller se rendre à son lieu de travail tous les jours qu'il faudrait 10 kilomètres aller 10 kilomètres retour. Ça va lui faire 61 heures 6 minutes par jour. D'accord. Alors ça, c'est dans les meilleurs moments. Oui, il perd 30... Oui, non, mais c'est une moyenne, Laurence. La nuit, ça roule bien. Non, c'est dans les meilleurs moments parce que moi, qui habite à 20 kilomètres de la radio, ça m'est terminé de mettre 2 heures pour venir. On perd 31 minutes 20 sur l'année 120 heures. C'est 10 heures 44. 120 heures sur une année, c'est 10 heures de plus que l'année dernière. Il nous reste une minute. J'aimerais bien qu'on aille voir les autres villes. Moi aussi, moi aussi. Parce que Paris n'est pas le même temps. Le podium, Paris, Bordeaux, Lyon, on va aller plus loin, Grenoble, Montpellier. Et là, je vais avoir un commentaire qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est que les 5 villes les plus embouteillées de France sont des villes écolo puisque moi, je mets Paris comme ville écolo. Donc, en gros, les écologistes ont l'intention de nous empêcher de circuler, c'est clair. Là, ça se retrouve dans les chiffres. Je sais que ça, vous n'allez pas pouvoir le commenter, Vincent, mais dans les 10 villes de France les plus embouteillées, il y en a une seule qui est à droite, c'est Toulouse et qui vient de passer à droite. Toutes les autres sont des villes écologistes ou à gauche. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'ils imposent le 30 km heure partout ? Et du coup, l'index... C'est vrai que c'est un phénomène. C'est ça. On l'a vu. Là, je faisais l'analyse pour Amsterdam puisque je couvre l'ensemble des autres pays et en fait, Amsterdam qui vient il y a un mois, un mois et demi de passer à 30 km heure, on l'a regardé sur les 4 dernières semaines, on voit manifestement une piste des vitesses que c'est finalement quelques kilomètres, enfin, quelques minutes par journée. Les minutes cumulées toute l'année... Les minutes multipliées par quelques millions d'habitants, ça fait pas mal de temps de perte quand même. Moi, j'ai une question à poser pour la fin là parce qu'il nous reste 20 secondes. Depuis que vous faites chez TomTom ces études, il y a vraiment eu depuis 10 ans une vraie baisse de la vitesse et une vraie augmentation des bouchons un peu partout ? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on voit qui augmente d'année en année et ça... Et alors, il y a eu cette transition 2020-Covid qui était un éclat de lumière mais on revient à des vitesses qui... Mais c'est vrai, on l'a dit, avec une réduction du volume de route et avec une réduction des vitesses, même s'il y a moins de voitures, s'il y a moins de voitures qui roulent, on roule un peu moins vite. Et puis, corollaire de ça, baisse de la vitesse pour un véhicule thermique égale augmentation de la pollution. Exactement. Voilà. C'est une fausse bonne idée. C'est contre-productif. Nos cinq maires écolos du top 5 ferait bien de réfléchir à ça. On augmente, on double la pollution quand on passe de 50 à 25 km heure. Voilà. Le mot de la fin, Vincent Martinier. La politique, il est aussi d'accélérer, c'est l'idée des ZFE, les zones à faible émission, c'est d'accélérer une transition, vous en parliez tout à l'heure, vers le véhicule électrique et la baisse des vitesses et ces ZFE, elles sont faites aussi pour la réduction de l'émission, peut-être, on passera par ce changement et ce passage vers l'électrique. En tout cas, c'est ce qui est encouragé par nos gouvernements. Moi, je vous prédis quand même qu'on va beaucoup rigoler sur l'index 2025. Oui, mais en tout cas, moi, je vous prédis encore des bouchons. Merci, merci Vincent. Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom qui était avec nous sur Sud Radio. On fait une première pause et puis dans quelques instants, on vous accueille. Olivier, vous êtes au 0826 300 300. Première question auditeur, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez si vous aussi, vous avez des questions à poser ou vous nous écrivez sur je participe arrobas sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet du mail. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous avez sans doute un Bosch Car Service non loin de votre domicile et puisqu'on parle de voitures, le prochain essai de la semaine dans quelques minutes, c'est la Toyota CHR hybride 2.0 200 chevaux et vous pourrez bien sûr nous suivre en partie en extrait sur la page Facebook de Sud Radio mais aussi sur la page Youtube pour l'essai complet. Mais pour l'heure, on vous accueille puisque vous savez qu'on parle auto et votre émission et vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions au 0800 26 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça ne va pas bien Olivier. Ça ne va pas très bien. On vous souhaite quand même une bonne année puisqu'on ne vous a pas eu la semaine dernière ? Oui, la santé surtout à tout le monde. Olivier, il m'a envoyé les photos du moteur de sa voiture. Je n'avais jamais vu ça. Racontez-nous pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Alors, j'ai fait mes petites notes. Je vous explique. Je me suis fait plaisir le 3 septembre. J'ai acheté une DS7 Performance Line Plus avec le moteur NX6 PureTech 225 chevaux. Donc, c'était une voiture de retour de leasing. Oui, une jolie voiture. Voilà. Alors, c'était une voiture qui appartenait à une société d'architectes. Elle faisait beaucoup d'autoroutes. Alors, historique, limpide. Alors, j'ai eu la chance enfin, la chance je ne sais pas elle a eu un entretien en condition sévère d'utilisation c'est-à-dire, logiquement c'est tous les 30 000 kilomètres Et là, c'est tous les 20 000, oui. Voilà. Je ne savais pas, excusez-moi excusez-moi Olivier mais pour tout le monde je ne savais même pas qu'il y avait des entretiens sévères. Ça, je ne savais pas. C'est pour ceux qui font par exemple beaucoup d'autoroutes ou de la ville. On peut alors, beaucoup de sociétés prennent l'entretien sévérisé ça s'appelle comme ça. D'accord. Très bien. Super, merci Olivier. Voilà, donc ça m'a rassuré le véhicule intérieur-extérieur vraiment impeccable donc tout content je rentre donc je suis allé chercher du côté de Paris je rentre 926 kilomètres tout va bien alors j'ai même fait un relevé de conso à 8,6 litres en roulant à 135, 140 donc impeccable j'ai fait donc 3000 kilomètres aucun souci, aucun problème même j'ai profité comme j'écoute votre émission depuis de nombreuses années sur les conseils de Jean-Luc alors j'ai fait deux choses j'ai fait la vidange de la boîte auto parce que je m'étais enseigné 120 000 kilomètres il fallait le faire effectivement voilà, donc je l'ai fait ça m'a coûté à peu près 380 euros impeccable j'ai même fait là aussi sur les conseils de l'émission vous savez une analyse d'huile d'accord voilà j'ai fait un diagnostic que j'ai envoyé à l'IESPM j'ai eu un retour au bout de tour tous les voyants étaient ouverts j'ai même la notation comme quoi votre moteur est sain il n'y a pas de soucis aucun problème et lors d'un début novembre lors d'un week-end sur Gord le plus beau village du monde qu'est-ce que c'est beau voilà impeccable on passe un super week-end et le lendemain matin je pars pour aller faire le marché à Fontaine-du-Vaucluse je suis sur National pas de voyants annonciateurs rien du tout je double une voiture et là j'ai compris deux suites alors j'étais au niveau de la voiture que je doublais le moteur a explosé il a vraiment explosé parce que les bielles sont passées à travers le carter je vais un petit peu plus vite Olivier parce que vous savez il y a la maîtresse du temps qui est là qui va nous dire c'est fini alors votre moteur a explosé ça peut arriver oui alors c'est extrêmement rare alors déjà ce moteur il faut signaler le 1.6 c'est pas le 1.2 pure tech c'est un moteur qui a assez peu de problèmes donc c'est très étonnant que ce moteur a éclaté de cette façon là il y a plusieurs pistes pour ça alors d'une part vous n'avez pas fait faire d'expertise vous êtes allé chez le conseil non mais une expertise contradictoire non mais attendez une expertise contradictoire c'est un truc qui va durer un an ou deux ans c'est pas un truc en 5 minutes non c'est à dire que dès que ma voiture est arrivée au dépannage au DS j'ai mandaté moi un expert et voilà d'accord mais c'est pas une expertise contradictoire non non pas contradictoire d'accord il vous a dit quoi lui parce que la cause l'origine parce que moi j'ai contacté DS avec voilà alors je vais vous dire exactement tout ce qu'il est ressorti de nos longues discussions parce qu'ils ont étudié en profondeur le dossier de votre voiture alors déjà est-ce que vous saviez qu'il y a eu un propriétaire celui à qui vous l'avez acheté c'était un particulier parce que vous m'avez dit c'est une société mais vous l'avez acheté un particulier qui venait lui-même de l'acheter 3 mois avant donc ça serait bien de savoir pourquoi il a gardé cette voiture que 3 mois ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la cause la plus probable de votre panne telle qu'elle a eu lieu là le moteur qui explose c'est qu'il y avait trop d'huile dans le moteur donc qui a fait la dernière vidange la dernière vidange moi la dernière comment ça s'appelle facture elle était de dernière vidange juin 2023 à 112 000 kilomètres d'accord et moi et moi je l'ai prise la voiture à 121 000 donc j'ai fait 15 000 kilomètres quand même je veux dire si j'avais eu trop d'huile oui si il y avait eu trop d'huile ça aurait peut-être ça aurait pété avant moi j'ai fait les niveaux d'huile quand j'ai récupéré la voiture à Paris je vous dis j'ai descendu j'ai fait 926 kilomètres d'autoroute impeccable je n'avais jamais entendu ça aurait explosé sur l'autoroute tout à fait est-ce que les pistons étaient serrés parce que ça peut être à l'inverse un manque d'huile dû à une consommation ou une fuite d'huile je... écoutez quand votre vous me dites il y a un expert qui a vu la voiture est-ce que lui l'a remarqué vu que le moteur il est ouvert c'est facile de voir dedans est-ce qu'il a remarqué que les pistons étaient serrés dans les cylindres c'est-à-dire que quand il y a un manque d'huile souvent ce qui se passe c'est que le piston qui monte et qui descend dans le cylindre il n'y a plus de lubrification donc il se bloque dans le cylindre ça casse les bielles en général elles ne passent pas à travers le carter moteur et la boîte comme dans votre cas ce qui est quand même étonnant mais ça peut être aussi ça peut être aussi une des causes l'ami Jean-Luc et Olivier moi j'ai un souci vraiment j'ai un gros souci vous avez un souci de timing non c'est pas ça c'est que le sujet est passionnant comment on peut faire moi ce que je vous propose plusieurs trucs alors non on fait la pause maintenant parce que sinon on va se faire et on revient exceptionnellement vous ne bougez pas Olivier vous revenez c'est passionnant vous remarquez un problème d'huile avec Olivier ça me paraît évident oh 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 pardon non je suis la seule à l'avoir compris c'est là non je pense pas Olivier vous restez parce que sinon ça ne va pas être possible et puis on continue puis on va voir parce que là c'est passionnant cette histoire j'avais jamais vu qu'un moteur pouvait exploser comme ça moi à tout de suite sur Sud Radio on parle vrai et on parle de vos réalités Biomotors agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant présente Sud Radio on parle auto et on prend le volant alors non là on est un peu perdu c'est pas grave vous l'avez entendu ça arrive un bug technique c'est à dire que nous on n'y est pour rien et on ne sait pas ce qui s'est passé l'algorithme de l'ordinateur il vient de nous faire un truc d'enfer donc on reprend l'antenne avec vous et on va reprendre Olivier et on a toujours Olivier qui est avec nous donc pour ceux qui nous rejoignent il y a eu un petit bug sa moteur a explosé sur l'autoroute un DS7 Crossback c'est pas l'autoroute mais bon c'est pas grave c'est pas grave donc alors la cause de la panne franchement c'est très étonnant alors il y a deux choses vous m'avez dit que DS vous prenez 50% en charge du remplacement du moteur il y en a pour environ 20 000 euros donc ils prennent 10 000 euros à peu près tout a été impacté a priori comme c'est une case qu'ils n'ont jamais vue le convertisseur a pris oui oui il vous change il vous change boîte, moteur il vous change absolument toute la chaîne de traction le moteur moteur propulseur oui oui bon ça moi je voulais savoir 50% est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je ne sais pas c'est bien parce que votre voiture elle a 5 ans elle a quand même plus de 125 000 kilomètres mais ce que je ferais moi quand même c'est que alors j'accepterais les 50% parce que vous n'étiez pas un client habituel DS finalement il vous connaît voilà non mais c'est la première fois que vous achetez une DS c'est ça il vous connaissait il vous connaissait pas la voiture est plus sous garantie commerciale moi quand même je me rapprocherais du propriétaire qui l'a gardé 3 mois je lui demanderais pourquoi elle a gardé cette voiture 3 mois et je lui expliquerais que après avoir fait vous avez fait combien de kilomètres Maïdi ? j'ai fait donc le 121 j'ai fait 4000 kilomètres et après 4000 kilomètres le moteur explose c'est fou voilà c'est pour ça moi incriminer l'ancien propriétaire je veux dire j'ai fait 4000 je serais descendu vous voyez je serais descendu de Paris elle aurait explosé sur l'autoroute c'est clair mais pourquoi il l'a gardé 3 mois c'est ça ma question aussi je ne veux pas l'incriminer lui en fait il l'a vendu parce qu'en fait il a un véhicule de société il a récupéré un véhicule de société il s'est acheté une RS5 en Suède d'accord d'accord donc il s'est séparé du DS7 parce qu'il n'en avait plus besoin non mais attendez excusez-moi il n'avait plus besoin moi je vais aller dans Olivier je vais aller dans votre sens parce que moi il m'arrive ce qui vous arrive la voiture a été entretenue Olivier il l'a racheté il a fait ce qu'il fallait pour être sûr de lui entre la vidange entre etc il a fait tous les tests qu'il fallait comment un moteur peut exploser mais ça on ne sait pas tant qu'il n'y a pas une expertise contradictoire qui est faite si je puis me permettre je ne sais pas si vous connaissez l'émission la boîte à gants c'est un jeune homme qui invite des personnes renommées d'automobiles il a invité un jour monsieur Pescarolo et il expliquait que sur une course d'endurance en Porsche il a explosé un moteur et Porsche disait non c'est votre faute c'est ton utilisation tu as fait un sur-régime c'est pas possible et tout et c'était la première fois en toute l'histoire non mais un sur-régime on n'explose pas un moteur avec un sur-régime voilà mais il incriminait Pescarolo et en fait c'était la première fois que Porsche cassait une bielle en deux en compétition et il a pris une expertise et ils avaient dit bah écoutez oui c'est tombé sur vous alors moi je me dis c'est tombé sur moi parce que le véhicule c'est pas le bon alors Olivier pour résumer la situation et pour conclure votre voiture malheureusement elle a 5 ans elle est quand même assez kilométrée il faut changer tout le groupe motopropulseur ce qui représente à peu près elle vaut quoi elle vaut entre 25 000 et 30 000 euros votre voiture à peu près quelque chose comme ça donc ce qui représente quand même 70% 80% du prix de la voiture vous allez repartir avec un groupe motopropulseur neuf pour 10 000 euros honnêtement moi je serai vous j'en resterai là parce que si vous voulez vraiment on peut aller plus loin avec DS mais vous allez rentrer ça va rentrer moi je vous le dis moi j'ai vécu une expertise contradictoire ça a duré deux ans donc pendant deux ans votre voiture vous y touchez pas ça veut dire vous allez racheter une voiture ça fait deux mois et demi que j'ai plus de voiture mais accepter la transaction appelez quand même l'ancien propriétaire pour lui signaler le truc voyez avec lui si éventuellement il peut faire un geste en lui disant écoutez vous avez eu j'ai pas roulé longtemps elle a explosé vous verrez bien comment lui va réagir moi je ferai ça et j'accepterai la proposition de DS parce que elle est honnête alors malheureusement on aurait pu faire une émission complète à la limite franchement excusez-moi Olivier votre histoire est passionnante vraiment je suis désolé pour vous parce que je sens bien que vous avez mais Olivier on voit des messages souvent on va rester en contact et puis on va suivre on va essayer de suivre le truc mais en tout cas vous avez pas été blessé parce qu'on en a pas parlé c'est déjà au moins ça oui j'aurais pu vraiment avoir des gros soucis c'était une... ouais exactement bon Olivier en tout cas merci d'avoir fait ce qu'on nous a porté mais les 50% comme je vous dis pour moi ça me paraît correct on va devoir en rester là parce que là on est très 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 en temps on va demander une heure de plus à notre direction merci pour votre émission merci et puis on reste avec vous de toute façon on va pas vous laisser tomber c'est waouh on vous embrasse fort et ben bonne année à pied quoi non c'était pas sympa c'est là allez à suivre ce sera dans quelques instants on prend le volant Et on va prendre le volant d'une Toyota ce matin l'ami Jean-Luc rendez-vous sur la page Facebook de Sud Radio pour avoir les images en extrait oui le CHR hybride 2 litres 200 chevaux deuxième version du petit SUV de Toyota on avait essayé précédemment la version à lit 8 140 chevaux qui nous avait quelque peu déçu et bien cette fois alors vous voyez les belles images pour ceux qui voient ça nous fait plaisir parce qu'on est à Ibiza et il fait beau voilà moteur 2 litres plus puissant avec plus de couple ce qui devrait diminuer le fameux effet mobilette je ne réexplique pas ce que c'est tout le monde sait maintenant qui est très prononcé sur la version à lit 8 un moteur différent mais le style reste le même un caractère très fort Toyota dit un concept car industrialisé moi je trouve que l'avant ça évoque un requin les roues sont situées aux quatre coins du véhicule ça renforce l'aspect sportif et puis des roues généreuses 19 pouces qui heureusement ne perturbe pas trop le confort véhicule qui est long dans sa catégorie 4 mètres 39 mais ici la teinte bicolore fait paraître le CHR plus court la partie arrière peinte en noir et traversée aussi par un bandeau lumineux avec au centre le logo qui s'illumine c'est très beau alors il y en a qui n'aiment pas moi j'aime bien voilà le coffre est toujours en revanche modeste par rapport à la taille du véhicule 388 litres de même que l'habitabilité arrière l'espace pour les jambes est assez limité ainsi que la garde au toit heureusement heureusement sur cette version l'impression d'enfermement parce qu'on a des surfaces vitrées à l'arrière des portes qui sont assez faibles et bien cette impression d'enfermement est supprimée grâce au toit panoramique en vert qui était présent sur notre modèle d'essai présentation intérieure c'est la même que l'un lit 8 elle est réussie elle est moderne le conducteur a le sentiment d'être dans une sorte de cockpit l'ergonomie est bonne avec beaucoup de fonctions accessibles via des boutons on a un grand écran central de 12,9 pouces qui offre un bon graphisme et une bonne réactivité en revanche ça n'est pas assez intuitif côté menu les compteurs et bien c'est numérique également ils sont lisibles ils sont paramétrables enfin bref tout va bien dans le meilleur des mondes sous le capot je vous l'ai dit tout à l'heure ce qui compte c'est qu'on a un moteur plus gros moteur 4 cylindres à cycle Atkinson 2 litres de cylindrée 152 chevaux 190 newtonmètres de couple de 4400 à 5200 tours contre 142 newtonmètres sur la version un lit 8 pourquoi je vous dis ça même si c'est un peu rébarbatif au niveau des chiffres et bien parce que le couple ça compte et Laurence pourra vous en parler le moteur électrique il est plus puissant et il fait 101 chevaux 206 newtonmètres de couple au total on a donc 200 chevaux et plein de couple partout on adore c'est l'histoire d'amour presque avec la Saint-Valentin l'histoire de couple et dès les premiers tours de roues on sent que le moteur thermique est moins enclin à grimper dans les tours c'est dû au surcroît au fameux surcroît de couple de ces deux moteurs la bonne nouvelle c'est que malgré les 70 kilos supplémentaires il fait 1500 kilos le petit engin et bien le compromis confort tenu de route reste excellent les grandes roues comme je l'ai dit au départ ne pénalisent pas trop le confort en mode sport on profite pleinement des 200 bourrins avec des bonnes accélérations ça fait 0 à 100 en 8 secondes d'une c'est bien mais cette fois le moteur à essence se fait un petit peu plus bruyant même si j'entends un peu moins qu'autrefois là je l'ai bien entendu quand même le phénomène de patinage de la transmission est quand même moins marqué qu'avec le petit moteur heureusement on arrive à prendre en défaut en revanche la motricité de la voiture avec ce couple qu'on a que sur les roues avant je précise qu'il existe une version 4 roues motrices aussi avec ce 2 litres le plus surprenant toutefois c'est que la consommation de cette version 2 litres on a une version à l'E8 140 chevaux là on a une version 2 litres 200 chevaux qui est plus sympa à conduire et sur le même parcours exactement conduit par moi c'est à dire que le même bonhomme au volant à la même vitesse j'ai consommé moins avec la version la plus puissante qu'avec la version la moins puissante vous allez me dire comment c'est possible ? simplement parce que ça monte ça descend et dans les montées vous sollicitez moins le moteur thermique il monte moins dans les tours et au final il va consommer moins que le petit moteur 4,9 litres au 100 il n'y a pas d'autoroute à Ibiza donc je n'ai pas fait d'autoroute mais c'est plutôt bien parce que j'ai quand même roulé un peu sportivement c'est d'ailleurs l'équivalent de la consommation normalisée en cycle WLTP en plus il n'y a que 2000 euros d'écart entre la version à l'E8 et la version 2 litres mon conseil n'hésitez pas une seconde vous oubliez complètement le 18 et vous prenez le 2 litres alors moi j'avais la finition haute donc elle est un peu chère 43 100 euros mais il y a des modèles d'accès qui sont un petit peu moins onéreux très bien merci beaucoup pour cet essai que vous allez pouvoir retrouver dans son intégralité sur la page Facebook de Sud Radio pardon sur la page Youtube de Sud Radio il y a Stéphane sur la page Facebook puisque vous êtes nombreux à être avec nous qui dit il est beau on dirait Goldorak ou un transformeur moi je le trouve assez sympa puis la couleur était plutôt sympa et on a Dalila aussi qui nous a rejoint sur la page Facebook de Sud Radio voilà qui aura des questions à nous poser sur les offres LDD bah tiens on en parlera aussi prochainement dans un de nos rendez-vous allez une pause et puis dans quelques instants et bien on va parler de la voiture et de l'environnement pourquoi les prix des voitures électriques et des hybrides chutent en occasion on en parlera avec Pierre-Olivier-Marie qui est rédacteur en chef en chef adjoint de caradisiac.com Sud Radio on parle auto et on prend le volant avec Biomotors agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant rendez-vous sur biomotors.fr Back to Car première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie vous présente Sud Radio on parle auto et d'environnement et on accueille tout de suite Pierre-Olivier-Marie qui est rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com bonjour Pierre-Olivier bonjour Pierre-Olivier bonjour Laurence bonjour Jean-Luc et bonne année oui bonne année on explique pourquoi Pierre-Olivier c'est que tous les trimestres la centrale qui est le spécialiste de la petite annonce de voiture d'occasion qui publie un observatoire des prix et Caradisiac appartient à la centrale voilà et là on va parler du prix c'est la même maison Pierre-Olivier-Marie est donc porte-parole pour l'occasion de la centrale et dans les faits marquants du dernier observatoire les électriques et les hybrides en seconde main chutent drastiquement pour le prix de l'occasion c'est une bonne nouvelle pour nous c'est une bonne nouvelle pour ceux qui achètent et les explications ça peut être quoi Pierre-Olivier ? la première explication c'est que ces voitures électriques et hybrides au sens le plus large sont de plus en plus nombreuses sur le marché donc forcément il y a plus d'offres et les prix partent à la baisse mais alors on peut avoir une idée excusez-moi parce que vous parlez les garçons vous parlez de prix mais nous les filles on sait parler argent et on parle vrai sur Sud Radio c'est quoi à peu près la différence ? en fait ils ont baissé par exemple sur l'année 2023 ils ont baissé de près de 13% en moyenne ces véhicules électriques hybrides d'occasion donc c'est plutôt pas mal et globalement c'est-à-dire une baisse de 4700 euros sur l'année en moyenne sur cette catégorie de véhicules donc ça commence à être pas mal et donc il y a un écart qui se resserre avec le diesel qui était hier il n'y a pas si longtemps la grande star de l'occasion qui est maintenant un petit peu en déshérence mais qui garde ses adeptes on en parlera peut-être on va en parler juste après alors vous nous avez dit bon il y a plus d'offres sur le marché on le comprend mais est-ce que la guerre des prix que se livrent les constructeurs sur les ventes de véhicules neufs n'impacte pas aussi le marché de l'occasion ? ça commence ça commence effectivement bon aujourd'hui les voitures électriques restent des voitures onéreuses mais ça va baisser ça commence déjà un peu à baisser ça va beaucoup baisser à partir de l'an prochain parce qu'il y a des voitures quand même enfin accessibles qui vont arriver sur le marché il y avait la Dacia Spring jusqu'ici mais bientôt on va avoir la Citroën IC3 qui sera autour de 20 000 euros bonus compris la Spring en Allemagne je fais une petite parenthèse Pierre-Olivier l'Allemagne a supprimé les bonus et Dacia baisse le prix de la Spring en Allemagne de 10 000 euros mais elle est à combien alors ? du coup Neuve elle est à combien ? elle est à autour de 12 000 elle est à 100 euros donc voilà tout ça ça va contribuer à faire baisser le marché c'est des technologies finalement très récentes donc ça coûte un peu cher jusqu'ici mais ça va quand même aller en se démocratisant et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui on nous dit acheter des voitures électriques parce qu'il y a des EDFE vous ne pourrez bientôt plus rentrer en ville mais en même temps on nous force à acheter des voitures qui sont hors de prix heureusement ça va commencer à baisser donc c'est plutôt positif c'est quoi les prix moyens pour un véhicule électrique le prix moyen de vente pour un véhicule électrique d'occasion et le prix moyen de vente pour un hybride c'est quoi ? ça dépend oui mais c'est le prix moyen c'est le prix moyen Laurence écoutez aujourd'hui vous pouvez avoir une électrique compacte qui n'a pas trop roulé vous l'aurez entre 25 et 30 000 euros on va parler d'une Volkswagen ID.3 par exemple des voitures un peu répandues après des hybrides alors évidemment le marché de l'occasion globalement des voitures ça ne vous a pas échappé les prix sont quand même un peu à la hausse globalement mais une voiture hybride d'occasion allez une Prius Toyota ça va se toucher avec pas trop de kilomètres entre 12 et 15 000 euros une voiture avec pas trop de kilomètres c'est un peu moins cher il n'y a pas si longtemps d'ailleurs mais bon c'est un peu pris Pierre-Olivier Marie vous qu'est journaliste pour Caradisac.com et en l'occurrence pour la centrale pour ce test est-ce qu'il y a quand même des voitures qui ne baissent pas du tout c'est-à-dire là on parlait des grandes Tesla ou des Lexus est-ce qu'il y a quand même des marques qui ne subissent pas la baisse ? Ouais elles baissent tout un peu forcément surtout notamment chez Tesla après le problème c'est que les professionnels jusqu'ici certains se plaignent qu'il y a beaucoup de voitures qui leur restent sur les bras parce que aussi il y a un peu une sorte d'effet de miroir aux alouettes où ils croient qu'ils vont réussir à vendre des voitures d'occasion même plus que les neufs donc forcément les voitures restent à un parc un petit peu plus longtemps que ce qu'ils espèreraient donc en fait c'est un marché neuf qui demande encore à se réguler et aussi c'est un marché qui a besoin d'énormément de pédagogie de la part des professionnels aujourd'hui il y a nombre d'automobilistes qui ne savent pas s'ils doivent acheter une électrique une hybride ils ne comprennent pas très bien et les vendeurs ne sont pas les meilleurs pédagogues ils n'expliquent pas toujours très bien les avantages des vertus de l'électrique et qu'aujourd'hui avec le nombre de bornes qui ne cessent d'augmenter etc on peut aujourd'hui circuler en électrique de façon assez sereine alors évidemment quand on habite en immeuble un parking d'immeuble c'est un peu compliqué ça c'est une autre question ça reste le point noir la recharge tout court ça reste le point noir en habitat collectif c'est compliqué par contre si vous avez une maison une voiture que vous pouvez rentrer dans votre jardin là vous pouvez faire le plein toutes les nuits en dormant et là c'est quand même assez agréable et c'est beaucoup moins cher à l'usage Pierre-Olivier-Marie il y a un autre point qui m'a surpris dans cet observatoire c'est que le prix des diesels en occasion augmente alors qu'on essaye d'éradiquer les diesels partout comment ça se fait ? parce que c'est ce qu'on voit dans notre observatoire à la centrale c'est que le diesel il a toujours ses adeptes parce que le diesel on en dit pique-pendre depuis quelques années mais malgré tout les gens les automobilistes ont du bon sens ils se disent c'est quand même un carburant qui coûte pas si cher des voitures fiables qui sont agréables à conduire et enfin en plus il y a des prix qui commencent à baisser parce que la demande ça moindrit en effet donc il y a encore de bonnes affaires à faire sur des diesels un peu âgés notamment et donc il y a toujours une demande sur le diesel le diesel le diesel ne baisse c'est vrai que pour un gros rouleur qui fait de l'autoroute ça reste une bonne solution vous l'avez toujours dit vous l'avez toujours dit il n'y a pas une solution c'est le problème de la France c'est qu'on veut nous faire adopter le tout diesel ou le tout électrique la réalité elle est quelque part entre les deux 900 euros d'augmentation en moyenne plus 4,1% sur les diesels moi ça m'a vraiment surpris d'accord les véhicules diesel et les véhicules âgés aussi également voient leur prix plutôt augmenter parce que c'est ce qu'on disait au début de cette intervention c'est que les prix globalement augmentent donc forcément les gens qui n'ont pas un énorme pouvoir d'achat ils achètent des véhicules plus anciens qui restent tout à fait utilisables qui fait vieillir le parc et bien merci beaucoup Pierre-Olivier Marie rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com pour la centrale pour la centrale exactement on vous embrasse à très vite Pierre-Olivier merci au revoir salut PO allez à suivre et bien on va nous accueillir un auditeur Sud Radio on parle auto et d'environnement présenté par Back to Car première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et avant l'info de midi on accueille tout de suite Pierre qui nous appelle de Belgique au 0826 300 300 bonjour Pierre bonjour Pierre bonjour bonjour bonne année oui bonne année c'est aussi la nouvelle année en Belgique on va préciser on vous écoute Pierre je voulais avoir votre avis parce que donc nous on fait beaucoup on va régulièrement en France donc on fait principalement de l'autoroute quasi plus de ville parce qu'en Belgique pour rouler en ville ça devient compliqué chez nous aussi tout à fait donc je voulais avoir un peu votre avis parce qu'on a projet d'acheter une Toyota Yaris France hybride automatique donc je voulais un petit peu avoir votre avis d'une neuve ou d'une occasion enfin voilà c'était un petit peu les points auxquels il fallait faire attention l'occasion jusqu'où on pouvait aller et voilà alors il y a il y a deux choses dans votre raisonnement alors j'ai compris vous voulez un SUV pour être un peu plus haut et vous voulez une boîte automatique ça c'est tout à fait voilà maintenant vous me dites on fait surtout de l'autoroute alors une hybride sur l'autoroute ça n'a pas grand intérêt parce que vous trimballez en fait une batterie pour pas grand chose alors je ne dis pas que c'est pas bien je dis ça n'a pas un grand intérêt l'hybride a de l'intérêt quand on est sur route qu'on accélère qu'on ralentit pourquoi parce que quand on ralentit le moteur électrique fabrique du courant recharge la batterie qui sert dans les accélérations c'est pour ça qu'on consomme moins donc sur l'usage c'est pas forcément le meilleur véhicule maintenant le Yaris Cross d'abord si vous l'avez choisi c'est que vous le trouvez sexy moi je le trouve très sympa il est fabriqué pas loin de chez vous en plus à Valenciennes exactement vous pourrez toujours aller le chercher à l'usine si vous en commandez un neuf mais moi je serais vous j'en prendrais un d'occasion pourquoi en prendre un d'occasion parce que à ce micro ça fait maintenant trois ans que je le dis et je l'ai dit encore pendant plein d'années ailleurs la fiabilité des systèmes hybrides Toyota elle est pas absolue mais elle est vraiment excellente donc on peut acheter là où sur certains modèles en occasion on peut se poser des questions si vous achetez un un comment un Yaris Cross hybride d'occasion vous avez peu de chance de tomber sur un sur un modèle qui sera en panne un petit peu plus tard donc c'est la sécurité voilà oui non mais ça marche ça marche bien sur l'autoroute mais c'est pas c'est pas le c'est pas le le type de parcours le plus adapté avec ce véhicule là il y a une chose une chose à laquelle on fait aussi un peu de ville quand même mais c'est limité tout le temps à 30 mais là ça sera très bien là par contre pour la ville ça sera vraiment très bien c'est un véhicule que vous trouverez agréable à une condition c'est de pas vouloir une finition trop haute parce qu'il existe avec 3 tailles de jantes 16, 17, 18 pouces et la différence de confort entre les 3 elle est assez importante donc privilégiez même si c'est un peu moins joli des plus petites trous alors vous pouvez peut-être alors disons on coupe la poire en deux 17 mais ne prenez pas un modèle avec des roues 18 pouces parce que le confort est un peu moins bon la consommation est un peu plus importante le prix de remplacement des pneus est plus élevé à part le look vous n'avez que des inconvénients parce que j'imagine vous n'avez pas roulé sportivement avec cette voiture donc c'est une bonne voiture c'est sympa ça consomme pas beaucoup c'est hyper fiable voilà combien de kilomètres alors si vous prenez entre 25 et 30 000 euros vous allez en trouver qui vont avoir aux alentours de 40 000 kilomètres mais c'est pas trop gênant je dirais le kilométrage sur ce véhicule là il vaut mieux en trouver une belle bien qu'il n'y a pas de rayures et qui va avoir 20 000 kilomètres de plus comme je vous dis c'est pas gênant du tout sur les prix que il nous a donné entre 25 et 30 en occasion il y a un choix qui est pléthorique ça a été d'ailleurs c'est la voiture fabriquée en France la plus vendue le Yaris Cross ok bah super en plus il y a des coloris très sympas bah de rien Pierre vous êtes le bienvenu we are welcome when you want merci merci beaucoup Pierre merci j'en profite il nous reste 1 minute 30 avant le retour de l'info j'avais une question que je voulais vous redonner de la part de Dalila sur la page Facebook de Sud Radio vous êtes nombreux vous savez vous pouvez nous poser vos questions ou échanger entre vous Dalila qui dit que pensez-vous des offres LDD location longue durée et l'allocation avec option d'achat que Volkswagen propose en ce moment pour le T-Cross et l'Apollo alors je les connais pas les offres en question et puis oui 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 le sujet et puis sinon le LDD en général alors moi j'aime pas parce qu'elle coûte plus cher c'est très basique alors on a effectivement ça rentre dans un budget on se dit tiens ça me coûte tant par mois et puis je m'en préoccupe pas souvent il y a l'entretien d'ailleurs qui est proposé avec le problème c'est quand on rend la voiture souvent il y a des frais qui sont importants dessus si on dépasse le kilométrage ça coûte tout de suite beaucoup plus cher ça coûte plus cher qu'un crédit classique ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter la voiture au comptant donc c'est plus cher c'est une solution de tranquillité mais c'est plus cher il faut avoir ça présent à l'esprit et bien voilà merci beaucoup allez à suivre juste après le retour de l'info de 13h et bien nous allons évidemment continuer à parler auto avec vous on va parler de l'abrasion des pneus on va parler également de la traversée hivernale de Paris en hiver dans laquelle il y aura aussi des young timers Cédric nous parlons des young timers tout autant que des autres voitures dans Classic Car tous les samedis à 12h28 et puis évidemment n'oubliez pas notre invité exceptionnel à partir de 12h39 Fabrice Cambolive qui est directeur général de la marque Renault et on va évoquer un petit peu tout ce qui se passe pour Renault en 2024 à tout de suite sur Sud Radio merci d'écouter On parle auto Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service .fr présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et On parle auto avec vous jusqu'à 13h Tiens d'ailleurs tout de suite une question l'ami Jean-Luc de Laurence P de Paris puisqu'il fait très 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 froid en ce moment est-ce que c'est vraiment le moment où il faut qu'on fasse entretenir nos moteurs vérifier tout l'huile, la batterie tout ça parce que je reconnais qui sont restés en panne ce matin C'est les cordonniers les plus mal chaussés la semaine dernière je vous prédisais à cause de la vague de froid une vague de panne de batterie de 12 volts et qui c'est qui est tombé en panne ce matin de batterie 12 volts c'est moi bon ça va j'ai un chargeur donc j'ai pu lui mettre un petit coup de charge et repartir et vous avez vu je vous ai eu parce que vous pensiez que j'allais dévoiler le truc dès la première heure je vais la garder sous le coude pour la deuxième heure mais en fait je ne m'étais pas servi du Lexus depuis plus d'un mois et demi et j'aurais dû voilà là c'est moi on refait un petit point pour tout le monde une batterie souffre une batterie souffre l'été quand il fait très chaud voilà et on s'en rend compte l'hiver quand il fait très froid c'est là qu'elle tombe en panne et pour toutes les voitures qui ont des batteries classiques comme la mienne parce que j'ai une thermique c'est une batterie classique là c'est la petite batterie 12 volts qui était en panne c'est une noix séchée cette batterie là elle était vraiment toute petite c'est pour ça qu'elle se recharge très vite d'ailleurs pardon voilà comme ça tout le monde le sait notre ami Jean-Luc était en panne ce matin en panne de batterie elle est au programme de cette deuxième heure juste avant 13h et bien nous allons avoir le plaisir de recevoir Fabrice Cambolive qui est directeur général de la marque Renault c'est un peu l'invité exceptionnel de cette émission exactement parce que Renault a annoncé une baisse alors c'est sur la mégane e-tech de 4000 euros quand même donc ça serait intéressant de savoir pourquoi et comment Renault arrive à baisser le tarif comme ça des voitures électriques et vous savez que l'actualité de Renault va être très fournie cette année il y aura le Scénic électrique il y aura la R5 et puis Renault est la marque française l'année dernière qui a le plus performé donc on va essayer de lui demander pourquoi traversée hivernale de Paris en ancienne on va en parler dans notre rendez-vous classique car avec un thème ça sera demain la traversée hivernale de Paris avec un thème les constructions métalliques de Paris alors on ne vous donne pas le parcours mais un petit indice il y a une grande construction métallique au milieu de Paris et la caravane des voitures anciennes va passer à côté allez mais tout de suite et avant de vous donner la parole puisque vous aussi vous êtes attendu au 0826 300 300 pour toutes vos questions vous n'hésitez pas on va parler pneu et on va bien en parler le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route présente Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien et nous accueillons notre ami Cyril Roger expert innovation chez Michelin bonjour Cyril et bonne année bonjour Laurence bonjour Jean-Luc et bonne année aussi oui bonjour Cyril bonne année bon on va parler un petit peu d'abrasion des pneus oui mais alors un pneu ça s'use vous avez remarqué déjà qu'un pneu ça s'use et donc il y a des particules qui sont qui sont générées au moment de l'abrasion entre la route et le pneumatique d'ailleurs Cyril un pneu qui s'userait pas on est d'accord qui tiendrait pas la route du tout exactement c'est pour des raisons de sécurité que le pneu s'use en fait c'est cette adhérence sur la route qui va créer l'usure alors d'ailleurs on parle d'usure de pneus et de route puisque les routes s'usent aussi ah bah oui on remarque ça oui pardon non non mais justement dans les endroits où on a besoin d'adhérence les routes sont aussi plus usées que dans des endroits où il y a peu de demandes d'adhérence en fait sur les routes donc le pneu et la route s'usent et génèrent effectivement ces particules alors c'est pas un sujet nouveau oui d'ailleurs il va être pris en compte par la nouvelle norme anti-pollution Euro 7 où on mesurera les émissions de particules des pneumatiques je sais pas comment on va le faire d'ailleurs mais bon ça devrait être pris en compte dans cette norme exactement Euro 7 va pour la première fois adresser la question de l'abrasion des pneus donc il va y avoir un test qui a été mis au point avec l'aide justement des manufacturiers de pneus qui va permettre de mesurer l'abrasion donc on parle de milligrammes au kilomètre c'est vraiment des petites entités donc milligrammes au kilomètre émises ce qui va permettre de différencier les pneus puisque tous les pneus ne sont pas égaux devant cette performance en fait il y a des pneus qui vont émettre plus et d'autres qui vont émettre moins bon en plus vous vous avez décidé de vous intéresser à la nature de ces particules parce que c'est pas juste parce que ça serait juste le pneu qui s'use bon la nature des particules vous la connaissez c'est vous qui faites la recette de cuisine pour fabriquer le pneu mais là il y a un mélange entre vous l'avez dit l'abrasion de la route les particules issues du pneu les particules où l'environnement je vais dire météorologique la température l'hygrométrie l'eau éventuellement tout ça ça fait une je vais essayer de faire simple une espèce de bouillie c'est ça ? bouillie bouille oui c'est ça une espèce de gelée en fait d'accord et c'est sur ça que vous travaillez pour connaître la nature de cette gelée et son évolution pour essayer d'en faire quelque chose alors ça m'a paru complètement dingue mais j'ai trouvé le mot qui explique tout ça pour essayer d'en faire quelque chose de biologique et qui pourrait même en gros les pneus s'useraient pour faire de l'engrais quoi au final on parle de bioassimilation en fait c'est à dire que finalement ce qui est rejeté par les pneus et qu'une fois que c'est dégradé par l'environnement c'est à dire la lumière l'eau le vent et puis des bactéries et des enzymes dans le sol ou dans les eaux que finalement ce qui reste après tout ça ce soit complètement assimilable parce que finalement un polymère c'est quoi ? c'est de l'hydrogène de l'oxygène et du carbone surtout donc finalement si après décomposition ce carbone il se retrouve dans le sol la nature c'est majoritairement du carbone donc avec ce laboratoire qu'on vient de créer avec le CNRS et l'institut de chimie de Clermont-Ferrand et l'université Clermont-Auvergne on va chercher des compétences que nous on n'a pas chez Michelin pour essayer de comprendre en fait comment ces bactéries et ces enzymes dégradent les particules d'usure parce qu'on sait aujourd'hui qu'elles se dégradent vite c'est à dire que après 16 mois la moitié des particules ont disparu donc c'est pour ça que d'ailleurs quand on en cherche on a du mal à en trouver dans la nature parce qu'elles se dégradent très vite par contre on ne sait pas en quoi elles se transforment oui parce que si elles ne se dégradaient pas vite excusez-moi mais les routes seraient toutes noires de l'usure des pneus en fait exactement et on ne voit pas des monticules depuis que les gens roulent sur les routes on n'a pas des monticules de gomme sur le bord des routes donc effectivement elles se dégradent très vite donc le but c'est de comprendre en fait avec ce laboratoire en quoi ça se dégrade qu'est-ce qui se transforme et puis ensuite éventuellement quand on aura compris en quoi ça se transforme éventuellement de faire des nouvelles formulations effectivement de nos polymères pour qu'eux éventuellement soient plus assimilables par la nature que finalement ce soit un peu comme de l'engrais et Cyril Roger vous qui êtes expert innovation chez Michelin c'est génial ce qui est en train de se passer mais moi j'aime bien quand Cyril explique parce que c'est très technique mais tout le monde comprend oui mais au-delà de ça c'est que ça devient plus que passionnant c'est-à-dire que je mets à tous ceux qui roulent en ce moment et qui nous écoutent qu'ils vont du coup penser à leurs pneus différemment moi je trouve ça passionnant vous donnez un côté très sexy aux pneus j'adore écoutez c'est gentil et puis moi je trouve effectivement qu'on vit grâce à ça une période une période super intéressante parce qu'on est au cœur de problématiques qui sont extrêmement complexes mais quand on arrivera à les résoudre ça ouvre des opportunités gigantesques ah c'est top alors Cyril je rebondis sur ce que vous avez dit vous avez dit on a du mal à trouver ces particules et pourtant il y a des gens qui poussent des cris d'orfraie en disant oulala les particules issues des pneumatiques c'est catastrophique c'est de la pollution on est d'accord que ce sont des particules d'abord plus grosses que celles qui sont issues des échappements et c'est moins dangereux alors en fait ce qu'on sait c'est que d'abord dans la pollution on ne sait pas tout il faut l'admettre on ne sait pas tout ce qu'il advient des particules on sait par contre que comme elles sont relativement grosses et lourdes il y en a très très peu dans la pollution atmosphérique et que la pollution atmosphérique quand on fait des prélèvements dans les villes on trouve très peu de particules d'usure de pneus et de routes parce que justement elles sont lourdes voilà par contre il y en a dans les sols il y en a dans l'eau et c'est là où il faut qu'on comprenne en fait comment elles se dégradent parce que là on ne sait pas tout il faut l'admettre c'est passionnant et là vous avez un calendrier sur combien de temps alors c'est un laboratoire qui est créé pour 4 ans qu'on pourra renouveler et qui a un budget en fait d'à peu près 6 millions d'euros qui est partagé entre Michelin et le CNRS pour mener ses études avec des compétences que nous on n'a pas en plus donc c'est ça qui est intéressant et Michelin en avance dans ce domaine il y a d'autres manufacturiers dans le monde qui travaillent sur ces problématiques là à notre connaissance non ça c'est bien pour une fois qu'on peut faire cocorico en profiter donc premier résultat et ça a une chance d'aboutir sur une modification des pneus de série quand ? écoutez là on est parti sur des programmes avec ce qu'on appelle des thèses sur 4 ans nous on a lancé en parallèle un programme de recherche en fait pour essayer de substituer aussi certains matériaux du pneu sur lesquels on travaille déjà donc on espère qu'on a des engagements pour avoir des matériaux qui soient plus responsables c'est-à-dire soit renouvelables soit recyclés on est sur des engagements d'avoir 40% de tous nos matériaux qui soient de cette nature renouvelables ou recyclés d'ici 2030 donc vous voyez qu'on y travaille ça va être long il ne faut pas se leurrer on espère avoir des matériaux 100% renouvelables ou recyclés d'ici 2050 ce serait quoi du végétal par exemple ? ça peut être d'origine végétale ce qu'on appelle de la biomasse ou bien recycler des déchets aussi on travaille énormément pour recycler par exemple le polystyrène des pots de yaourt ou des emballages alimentaires pour refaire des matériaux qui rentreront dans la composition des pneus on va inaugurer là un nouveau démonstration strataire industriel à Bassins la semaine prochaine dans lequel on va présenter du butadien qui est fait à partir de biomasse donc de déchets de bois par exemple ou des déchets végétaux et tout ça ça va être progressivement des choses qui vont remplacer le pétrole dans les pneus les manifestaillers donc Laurence pourra faire des petits pots de fleurs avec des pneus usagés dans son jardin puisqu'ils seront bio-assimilables donc tout ira bien c'est pas trop le style de la maison avec les petits nains dehors ça ferait des idées de cadeaux pour Noël mais moi je trouve qu'il y en a qui le font très bien et moi je pense à ma tata qui faisait ça elle le faisait très bien et au moins c'était recyclé et bravo à Michelin on va pas faire un cocorico ridicule et basique mais bravo à cette grande maison française patrimoine de France qui continue d'évoluer qui continue à innover et bravo à tous les manufacturiers en règle générale du pneu parce que nous on est la seule émission qui parle de pneus dans son émission pour le coup et on apprend plein de choses et bravo à vous voilà merci Cyril merci et à tous les membres du syndicat du pneu d'ailleurs on embrasse Dominique en passant allez à suivre dans notre rendez-vous on n'est pas en retard on commence bien l'année c'est incroyable on est même en avance de 10 secondes dis donc on va vous donner la parole vous avez une question à nous poser me semble-t-il que c'est José qui va nous rejoindre 0,826, 300, 300 on aura tiré au bout en plus de l'auditeur je pensais que vous parliez de moi en parlant de Bavasse oui non mais ça c'était acquis ça ah c'est acquis c'est à moi c'est à personne d'autre allez c'est parti Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien avec le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service .fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et vous le savez c'est votre émission vous pouvez nous écrire je participe arrobas sudradio.fr ce que vous faites déjà beaucoup nous on aime bien dès qu'on va sortir de l'émission on va s'amuser avec Jean-Luc à lire vos premiers mails on aime beaucoup soit vous nous appelez au 0826 300 300 alors avec un rendez-vous qui va particulièrement plaire à Cédric qui nous suit sur Sud Radio et sur la page Facebook de Sud Radio de Youngtimer et bien ça va être le cas on avait José au téléphone il est sur la route donc ça a un peu coupé mais vous allez comprendre pourquoi mais avant de poser la question de José dans ma voix du coup on va accueillir Thierry Réaubourg qui est journaliste et qui est spécialiste et vous dites le spécialiste de la Ford Mustang salut Thierry bonjour Thierry bonjour à tous et bonne année et Thierry qui travaille aussi pour le magazine Youngtimer la boucle est bouclée c'est spécial pour vous alors une question de José José qui nous écoute parce que ça a coupé sur la route il nous écoute dans sa voiture qui dit j'aimerais acheter une Ford Mustang mon budget concerne celle entre 2005 et 2015 alors le budget c'est entre 25 et 30 000 euros d'accord et éventuellement un modèle Bullitt de 2008 j'aimerais un modèle qui pourrait prendre de la valeur vous auriez des éclairages sur ce futur achat nous avait-il écrit par mail avant de l'avoir un téléphone alors avec Thierry on en a parlé parce qu'avec Thierry quand on se téléphone juste pour 3 minutes ça dure 45 minutes ça peut durer longtemps donc là on va essayer de faire plus court que les 45 minutes j'ai une question j'ai une question bon vous Thierry vous avez une Mustang tout à fait je suis même devant voilà quelle couleur elle est ? elle est couleur champagne c'est une ancienne sa bulle c'est pétillant et vous l'ami Jean-Luc ? et quelle année ? 65 je n'étais pas né j'étais pas né tiens on va commencer par la fin parce que cette année il y a un petit anniversaire qui concerne la Mustang Thierry tout à fait un anniversaire important parce que c'est les 60 ans de la Mustang en avril le 17 avril c'est ça ? tout à fait 17 avril présentation de la Mustang en 64 alors il y a une petite phrase que j'adorais du PDG de Ford de l'époque liée à coca je vais vous laisser la donner parce qu'elle me fait mourir de rien il avait dit si les extraterrestres avaient débarqué le 17 avril personne ne s'en serait rendu compte parce que tout le monde était focalisé sur la présentation de lancement de la Mustang et vous en avez une ? alors moi j'ai pas de Mustang mais j'ai deux Corvettes il est chez l'ennemi alors pardon pour revenir à la question de José qui veut acheter une Ford Mustang budget 20-25 000 entre 2005 et 2015 et qu'il aimerait éventuellement un modèle Bullitt de 2008 voilà alors c'est Mustang 5 ou 6 c'est des séries récentes c'est la Mustang 5 2006 il va être un peu court en budget pour une Bullitt parce que c'est une série spéciale qui a été faite à 7700 exemplaires de tête il y en a eu très peu d'importés en France puisque la Mustang à l'époque n'était pas importée officiellement c'était uniquement des privés qui s'en occupaient la Ford Mustang était importée officiellement par Ford à partir de 2016 uniquement la nouvelle génération donc une Bullitt 2006 très très difficile à trouver en France je ne sais même pas s'il y en a une cinquantaine qui traîne sur le territoire il y en a très peu à vendre et les prix c'est plutôt 35 voilà alors moi je suis allé voir on en a d'ailleurs parlé Thierry je suis allé voir sur le net un petit peu ce qu'on trouvait alors il y a des marchands qui vous proposent justement des modèles Bullitt à moins de 30 000 euros donc je pense que José a dû voir ça le problème c'est que les voitures elles ne sont pas à eux en fait ils reprennent des annonces américaines c'est des annonces américaines elles ne sont pas rarement sur le territoire français déjà et même si elles le sont les prix sont souvent affichés même à 99,9% sans les taxes d'importation sans les frais d'homologation il faut savoir pour homologuer une voiture à titre isolé c'est entre 5 et 10 000 euros c'est pas un professionnel et puis surtout les voitures ne sont pas à eux donc ils vont vous demander un à compte sans avoir la garantie que le véhicule pourra être acheté par la société en question puisque quand vous êtes un petit peu curieux vous regardez toutes les annonces les différents professionnels vous proposent souvent la même voiture exactement on reconnaît le décor ça c'est un signe quand vous voyez une petite annonce vous regardez le décor souvent vous verrez la signalisation ou les voitures autour vous voyez que c'est aux Etats-Unis que la voiture n'est pas en France c'est important c'est important de le dire Thierry Réaubourg parce que ce que vous venez de raconter tous les deux là avec Jean-Luc j'ai entendu sur une radio concurrente mais néanmoins amie un cas comme ça d'une personne qui s'est fait avoir parce que la voiture n'est jamais arrivée qui l'a payée etc donc on reste sur le territoire français est-ce qu'on peut quand même aller sur le territoire européen est-ce qu'on peut en trouver en Italie en Allemagne en Espagne on peut en trouver en Allemagne en Belgique il y a quand même des marchés assez garnis en Mustang il y a des sites spécialisés en vente voiture américaine je parle de petites annonces je peux citer voiture-americaine.com par exemple où il y a des annonces de voitures qui sont sur le territoire français pour la plupart et puis sinon vous avez aussi des pros qui sont réputés qui ont pignon sur rue auxquels vous pouvez faire une demande de recherche et ils s'occuperont de tout de la recherche à l'achat à l'importation et même les frais d'homologation les frais de passage aux mines etc etc tous les prix en charge vous n'avez plus qu'à signer les chèques Si José ne peut pas se payer une Bullit édition spéciale 2008 vers quoi il pourrait s'orienter pour ce budget entre 25 et 30 ? En restant dans la même génération il peut s'offrir une GT standard c'est-à-dire la V8 qui était au catalogue à l'époque ça fait quand même déjà 305 chevaux c'est une belle auto c'est le look néo-rétro qui était ressorti à cette époque-là et qui a plutôt bien vieilli ce qui est moins bien vieilli c'est l'intérieur en plastique bon la Bullit c'est le même intérieur donc il n'y échappera pas Et ce qui est moins bien vieilli aussi c'est le comportement avec l'essieu rigide derrière pour une voiture du milieu des années 2000 vous m'excusez c'est là que la Corvette est nettement supérieure à la Mustang mon cher ami Thierry Je ne vais pas me dire totalement faux mais il y a toujours des clichés un petit peu sur ces essieux rigides de charrette qui sont restés très longtemps sur les voitures américaines en 2005 ils n'avaient quand même plus les ressorts à l'âme déjà heureusement heureusement ça va c'est quand même pas catastrophique il faut le savoir mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas de SP il n'y a pas d'électronique quand c'est un peu gramouillé vous pouvez partir dans le décor si vous êtes un peu un peu zélé sur l'accélérateur sinon dans le budget ça passe la version d'après la Mustang 6 alors ce qu'on va dire la génération actuelle la Mustang 6 alors dans ce budget là il va plutôt tomber sur la version 4 cylindres EcoBoost qui fait 313 chevaux non ça marche bien mais c'est pas du collector c'est pas du collector on est d'accord c'est pas du collector pour avoir un budget investir sans risque de perte ou pas trop de perte il faut viser le V8 d'office ça c'est clair voilà donc là par contre c'est beaucoup plus cher c'est plus cher c'est 50 000 euros non moins que ça on commence à en trouver autour de 37-38 mais la grosse moyenne est autour de 40-45 pour cette génération là donc pour résumer une Mustang 5 GT 315 chevaux ça ça se trouve la prendre en France il y en a beaucoup en plus il y en a beaucoup oui parce qu'elle a eu beaucoup de succès à l'époque donc les importateurs privés en ont importé à l'appel et donc on en trouve qui sont déjà immatriculés en France etc généralement par des passionnés qui avaient une ancienne donc ils sont plutôt plutôt assez regardants sur l'entretien donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc il ne faut pas hésiter à contacter les clubs oui les clubs c'est que j'allais vous dire je vais vous donner le nom il y a le Mustang Club de France et il y a le Mustang Passion France si vous êtes en région parisienne ils seront tous les deux à Rétromobile vous pouvez discuter avec eux oui nous aussi nous aussi on sera à Rétromobile et puis le 20 et 21 avril pour les 60 ans il y aura un gros rassemblement à Poitiers près du Photorance Futur ça on en parlera parce qu'on aura un envoyé spécial qui s'appelle Thierry Réaubourg qui sera là-bas pour nous en fait c'est pour l'anniversaire mais il sera à pied par contre parce qu'il me vend sa Mustang 20 000 euros merci Thierry nous on y va aussi ça serait bien d'y aller bon ben on vous embrasse beaucoup Thierry à bientôt Thierry merci au revoir Thierry Réaubourg journaliste et spécialiste de la Ford Mustang et c'est toujours un bonheur de l'avoir tiens alors on a parlé Youngtimers ça va faire plaisir à Cédric mais on va continuer de parler classique car avec la traversée des anciennes c'est demain il y aura aussi des Youngtimers ça c'est pas évident on aura tout de suite sur Sud Radio restez avec nous et on va évidemment traverser Paris dans notre rendez-vous classique car puisque ça se passe demain la traversée hivernale de Paris en ancienne Thierry Briette avec nous bonjour Thierry bonjour Thierry bonjour bonjour de Vincennes en ancienne Vincennes en ancienne expliquez-nous rapidement Thierry Vincennes en ancienne c'est quoi ? Vincennes en ancienne c'est le plus grand club multimarque de France on est justement multimarque ça veut dire que chez nous on trouve de tout comme voiture que ce soit du luxe Rolls-Bentley du comment de la deux chevaux de la Caperelle il y a vraiment de tout dès qu'on est collector donc demain je pourrais venir avec la Mustang de Thierry Robourg qui me vend 20 000 euros cet après-midi je vais d'ailleurs aller le voir et donc je peux venir demain à cette traversée de Paris et puis si t'en as marre après tu peux me la revendre à 21 000 à tous ceux qui écoutent On parle auto sur Sud Radio vous venez de comprendre que notre ami Thierry Briette de Vincennes en ancienne et Jean-Luc M de Paris de On parle auto se connaissaient très bien alors il va se passer quoi demain ? traversée de Paris avec un thème les constructions métalliques de Paris la doudoune les gants rendez-vous esplanade du château de Vincennes comme d'habitude voilà c'est ça mais au moins au niveau du froid ça ça se gère on n'aura pas de pluie et ça c'est quand même un bonheur on est d'accord on est d'accord donc combien ? 650 voitures c'est ça ? 650 véhicules oui parce qu'il y a des motos non non 650 voitures 120 comment deux roues 10 tracteurs de collection immatriculés etc on va avoir aussi 10 camions donc voilà on est très heureux de ce que ça fait et donc 3 bus aussi dans lesquels il y aura 90 personnes mais tout ça c'est complet 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 alors donc là cette année j'ai dit le thème les constructions métalliques de Paris ça veut dire que vous allez faire un parcours à travers la capitale un petit peu atypique par rapport à ce qui se fait d'habitude parce que d'habitude il y a des endroits des points de passage obligés ils ne peuvent plus il y a des travaux alors ça c'est possible qu'il y ait des travaux et il y a des pistes cyclables et puis là ça va permettre de découvrir un peu l'histoire de Paris différemment alors comme je disais tout à l'heure il y a cette espèce de monument je ne sais plus comment ça s'appelle tout pointu qui est en ferraille c'est ça voilà c'est pour ça il est en métal donc on va être obligé d'y passer donc là vous êtes sûr de retrouver au pied de la tour FM les participants mais c'est quoi autrement sans dévoiler tout on va parler place d'Italie on va passer comment la tour Eiffel Trocadéro l'Etoile Montmartre ensuite on va redescendre place Gambetta on va passer sur le seul passage à niveau parisien mais il y en a encore un c'est un passage à niveau du métro d'ailleurs c'est même pas un passage à niveau de train Rue de Lannier comment et donc après on revient sur le parvis du château de Vincennes pour un certain nombre de nos membres et certains vont aller ensuite faire une croisière sur la Seine déjeuner oui alors ça ce sera après très particulier nous grand public on va pas nous grand public de voiture amphibie vous faites pas une traversée de Paris amphibie juste avant les Jeux Olympiques vous verrez il y a Anne Hidalgo qui va se baigner donc vous pourrez comme ça les courir l'ami Jean-Luc et Thierry on va pouvoir bientôt faire la traversée de Paris en voiture volante vous avez vu au CES de Los Angeles il y a un taxi volant avec des petites hélices façon drone on pourra plus la faire en voiture amphibie qu'en voiture volante ça innove combien de kilomètres la caravane à peu près vous savez Thierry ? on va aller faire partir à partir de 7h15 jusqu'à 9h donc on va on va bloquer quand même une bonne partie je dirais qu'en plus on s'insère dans la la circulation normale donc on n'a pas de distance effectivement on ne bloque rien mais il y aura quand même ça se verra ça se verra bien et puis avec toutes les voitures qui auront leur plaque ça se verra et puis quand vous allez trouver par exemple une Amilcar de 1920 quand vous allez trouver des comment tout à l'heure on parlait des tracteurs de collection s'il y a un Lance Bulldog qui passe dans la rue ça vous allez l'entendre et vous allez le voir parce que oui voilà mais cette année il n'est pas là il n'est pas là c'est ballot non notre ami Coupil qui habite à mon cul non non c'est vrai c'est vraiment son cas derrière on va trouver des DeLorean on va trouver la voiture de luxe Rolls Bencray on va se faire plaisir en tout cas on va se faire plaisir et puis il y a le côté historique puisque vous allez découvrir alors on parlait tout à l'heure de la tour Eiffel mais pour être un petit peu sérieux toutes les constructions métalliques que j'ai vu sur le parcours alors je ne vais pas le dévoiler parce que sinon vous allez avoir plein de monde qui va vous attendre mais on verra l'endroit où a été fabriquée la statue de la liberté il y a des églises un peu particulières avec des structures métalliques il y a des choses c'est tout c'est toujours très bien il y a toujours l'aspect il y en a deux par an donc c'est demain pour l'hiver et il y a toujours l'aspect historique qui est sympathique dernière question avant de vous laisser Thierry Briette vous qui êtes de Vincennes en ancienne si on veut s'inscrire pour les prochaines éditions il faut s'y prendre six mois à l'avance ou un an à l'avance c'est une bonne question parce que juillet est-ce qu'il y aura la traversée avec les JO il y aura certainement une traversée qui sera un peu avancée qui sera début juillet et qui sera au niveau de Meudon avec une balade dans la Vallée de Chevre ah joli c'est une sacrée jolie traversée de Paris là j'y suis là on déplace Paris bon bah super on prend rendez-vous et on en parlera évidemment dans On parle auto on vous embrasse Thierry ok merci Thierry Thierry Briette de Vincennes en ancienne rendez-vous donc demain matin à partir de 7h si vous le voulez sur le parvis du château de Vincennes allez à suivre ça sera un grand rendez-vous avec pour nous l'occasion de recevoir un monsieur Renaud oui c'est le dossier à l'actualité l'invité exceptionnelle Fabrice Cambolive directeur général de la marque Renaud on a plein de questions à lui poser pour l'année 2024 Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et régulièrement vous savez comme nous les avons fait l'année dernière ou l'année d'avant nous avons des invités exceptionnels des marques françaises ou pas qui viennent prendre le micro dont parle auto sur Sud Radio et aujourd'hui et bien c'est Renaud qui s'invite avec Fabrice Cambolive qui est directeur général de la marque Renaud c'est un peu le numéro 2 de la maison Renaud derrière Lucas Dimeo bonjour monsieur Cambolive et bonne année bonjour bonjour et merci d'être avec nous très bon vœu pour vous et la marque Renaud et toutes les équipes Renaud pour 2024 bon ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 c'est une année aussi bonne que 2023 ça a plutôt été pas mal pour Renaud oui c'est vrai c'est vrai mais bon d'abord meilleur vœu aussi est-ce que vous mainteniez correctement oui très bien très bien on vous entend très très bien donc bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Sud Radio merci pour vos vœux oui oui l'année 2023 s'est plutôt bien passée vous savez que ces dernières années on a traversé des périodes agitées le Covid la crise des composants et finalement cette année c'est le retour à la croissance avec une croissance significative dans le monde mais aussi significative en Europe alors les équipes sont en train de faire les derniers calculs là maintenant et on va les communiquer la semaine prochaine mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est déjà revenu à la première place en France et ça ça nous tient beaucoup à cœur et la Clio est en France aussi le véhicule le plus vendu de l'année et ça aussi on adore bon bah écoutez bravo voilà et puis juste petite chose de fille les campagnes publicitaires de Renault 2022-2023 c'était du pur bonheur j'espère que gardez bien l'agence qui vous fait vos pubs parce que c'est un bonheur en plus ça donne envie évidemment c'est le but mais elles sont très bien faites bon en plus 2024 je dirais à mes équipes et à l'agence et tant mieux j'espère que vous avez apprécié la musique qui est quand même oui j'adore les musiques sont géniales mais super bravo pour Dacia qui a remis Michel Berger aussi au bout du jour Dacia faisant partie du groupe Renault vivre vivons ensemble bon alors 2024 devrait être une année encore meilleure puisqu'il y a plein de produits qui vont arriver il y aura le nouveau Scénic il y aura la R5 avant ça l'actualité de la semaine dernière ça a été la baisse assez soudaine du prix de la Renault Mégane E-Tech alors d'abord baisse de combien c'est une baisse en fait qui en fonction des pays européens mais par exemple en France la Mégane actuellement va commencer à partir de 34 000 euros 34 000 euros bonus non déduit on est d'accord bonus bonus non déduit donc on attend vous savez la somme finale pour le bonus cette année mais donc ça situera une Mégane aux alentours de 30 000 euros y compris bonus d'accord avec le petit moteur 130 chevaux la batterie 40 kWh ça veut dire que si le bonus descend à 4 000 euros comme c'est prévu ça sera la Mégane E-Tech démarrera à 30 000 euros exact 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 et effectivement ce qu'on a essayé de faire c'est travailler ces derniers mois parce que c'est pas une baisse qui est soudaine c'est une baisse qui se travaille sur plusieurs leviers un des premiers leviers c'est aussi savoir écouter les clients voir la manière et le niveau d'autonomie dont ils ont besoin donc c'est une baisse qui s'applique à l'ensemble des versions et effectivement la première version a déjà une autonomie qui va largement au-delà des 300 km donc qui est un véhicule déjà polyvalent bon est-ce que les baisses qui ont été annoncées la semaine dernière en début de semaine on en a parlé par Volkswagen est-ce que les baisses depuis qui ont été annoncées par les constructeurs chinois on pouvait s'y attendre puisqu'ils ne vont plus avoir droit au bonus écologique donc ils vont baisser les tarifs ou dans la même maison chez vous les baisses sur la Dacia Spring par exemple est-ce que ça ça a influé sur la baisse pour la Mégane E-Tech ou est-ce que c'était déjà dans le tuyau avant ? C'était déjà dans le tuyau d'avant parce que ça fait partie de notre stratégie notre stratégie c'est arriver à trouver des gisements d'opportunités de baisse de coût sur nos véhicules électriques alors pour baisser un véhicule électrique vous avez plusieurs recettes elles ne se décident pas du jour au lendemain la première je l'évoquais c'est cette capacité à coller aux atteintes clients et vous voyez que sur le marché il y a de plus en plus de batteries qui sont proposés avec des autonomies un peu plus réduites mais mieux adaptées finalement à la fois à l'infrastructure de charge en France et aux besoins des clients c'est des ruptures en termes d'innovation ou de je ne sais pas l'exemple de chimie de batterie c'est pour ça qu'on a nous créé une entité dédiée Ampère pour s'occuper exclusivement de cette partie de cette partie innovation et après on a joué finalement la carte de la France en essayant finalement de récupérer des baisses de prix au travers de la montée en volume de notre gamme électrique pour rappel les trois véhicules électriques qui sont commercialisés ou qui vont être commercialisés cette année sont tous produits d'un et haut de France à Douai on peut fabriquer une voiture électrique en France à un tarif compétitif par rapport à un véhicule chinois qui est importé très bonne question regardez le prix du Scénic donc Scénic les prix ont été annoncés en France c'est moins de 40 000 c'est ça c'est ça c'est un véhicule qui est un plein dans le coeur du segment C c'est un véhicule intéressant parce que c'est un véhicule qui est relativement léger avec deux niveaux de batterie et qui offre une des autonomies les plus fortes du marché avec Tesla donc à plus de plus de 600 kilomètres La R5 aussi à moins de 25 000 euros vous tiendrez ces tarifs-là ou ça risque de baisser encore ? Ou à partir de moins de 25 000 euros Oui à partir de moins de 25 000 euros On a dit à partir de 25 000 euros écoutez c'est ce qu'on a dit depuis quelques mois maintenant donc rendez-vous rendez-vous d'abord à Genève où la Renault 5 on la verra c'est dans l'écran du salon de Genève et puis pour une commercialisation sur la deuxième partie de l'année donc en tout cas on fait tout pour que ce soit le cas Et les bons de commande là on va pouvoir commencer quand ? Alors on a en fait on a fait quelque chose de relativement innovant sur la Renault 5 alors d'abord c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a annoncé la Renault 5 maintenant mettez-vous à notre place on sortait du Covid on sortait de la crise des composants il fallait trouver finalement une étoile du berger enfin une icône finalement qui motive à la fois un interne et qui fasse rêver sur l'externe et en fait depuis maintenant 3 ans les équipes y travaillent on est quasiment prêt donc oui on a on a retrouvé on a retrouvé avec la Renault 5 une envie de créer de proposer quelque chose de différent et ça c'est un excellent facteur de motivation je dirais pour l'ensemble des équipes Oui mais alors du coup les bons de commande quand ? Alors les bons de commande le processus oui alors on a fait un processus innovant si vous allez sur le site Renault vous verrez en fait un AirPass c'est à dire que c'est une sorte de passeport pour découvrir le véhicule non seulement pour le découvrir mais pour en plus avoir déjà la miniature ce qui vous permet d'attendre et ensuite de pouvoir être prioritaire sur les premières livraisons donc en fait les clients ou les gens intéressés ont le choix soit d'acheter cet AirPass puisqu'il coûte 150 euros avec des avantages et des bénéfices avec ce coup-là ou alors tout simplement en toute simplicité s'inscrire sur le programme sur le programme d'attente nous indiquer qu'ils sont intéressés et ces clients-là recevront aussi beaucoup d'informations jusqu'à la livraison finale D'accord Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui 30 000 clients sont déjà inscrits sur ce programme d'attente qui correspond quand même c'est ce qui est extrêmement significatif qui montre que le véhicule est attendu Ah bah oui et qui est une sorte de précommande finalement D'ailleurs une dernière question juste pas une question mais juste je propose à tous ceux qui sont sur Facebook avec nous sur Sud Radio si vous voulez poser vos questions à Fabrice Cambolivre qui est directeur général de la marque vous n'hésitez pas on parle de Renault Fabrice Cambolivre est-ce que la fabrication des batteries dans les gigafactories en France va permettre de tirer encore vers le bas le prix des véhicules électriques ? C'est l'objectif c'est l'objectif alors non seulement de tirer le prix vers le bas mais surtout d'économiser beaucoup en termes de transport puisque si je prends l'exemple de notre gigafactory qui sera opérationnelle à partir de 2025 elle se situera juste en face de notre main manufacture Electricity de Douai donc dans l'automobile ce qu'il faut regarder c'est non seulement le coût en soi l'innovation bien sûr avec la chimie des batteries mais aussi comme ce sont des éléments relativement lourds à transporter et vu comme vous le voyez certaines des régulations au niveau mondial augmentent ces coûts-là être capable de travailler en circuit court D'accord on est d'accord que tous les modèles électriques y compris les nouveaux qui vont arriver R5 Scénic seront éligibles au bonus écologique vous avez sur le Scénic vous avez étudié les tarifs pour qu'on reste quelles que soient les finitions en dessous des 47 000 euros fatidiques Oui c'est exact nous on a 6 modèles électriques éligibles au bonus écologique donc Zoé Twingo Mégane Kangoo et Scénic D'accord les dates parce qu'on a dit présentation de la R5 au salon de Genève le Scénic on l'a vu déjà j'en ai même vu un rouler je ne devrais pas le dire en vallée de chevreuse la semaine dernière en faisant l'essai d'une autre voiture c'est normal on fait ce qu'on appelle des confirmation run alors excusez-moi pour l'anglicisme mais en fait on permet à beaucoup de collaborateurs de Renault de faire finalement des milliers des centaines de milliers de kilomètres avec les véhicules maintenant pour pourpoufiner son lancement c'est à la fois un facteur d'amélioration de qualité mais aussi de motivation dans les concessions quand le nouveau Scénic ? le nouveau Scénic arrivera dans les concessions au printemps moi j'ai une question générale moi aussi j'ai une question moi j'ai une vraie grosse question parce qu'on parle de beaucoup d'électrique là mais est-ce que vous pensez que la fin du thermique en 2035 c'est tenable ? écoutez alors bon d'abord c'est ce qui a été communiqué donc nous sommes en 2024 ce qu'on a fait par rapport à ça finalement c'est essayer d'avoir une offre qui nous couvre quelles que soient les hypothèses et quelle que soit l'évolution des deux technologies en fait si vous prenez l'ensemble de nos modèles thermiques ils bénéficient maintenant quasi tous de motorisation hybride donc avec des niveaux de CO2 et de consommation extrêmement bas ils ont remplacé finalement la motorisation diesel et en fait vous trouvez ce type de motorisation de la Clio en passant par le Captur l'Austral l'Espace et en fait c'est je dirais l'antichambre du véhicule électrique puisque vous pouvez rouler plusieurs kilomètres à mode électrique avec ces véhicules-là donc vous avez un feeling vous commencez à vous approprier finalement ce que sera demain le fait de rouler en électrique sans avoir la contrainte de la charge donc ça c'est je dirais une grosse partie de nos véhicules sont maintenant vendus avec ces motorisations-là et pour ceux qui d'ores et déjà sont les pionniers ceux qui ont envie de se lancer en regardant finalement l'évolution de la disposition des charges en France et la baisse du coût des véhicules tels qu'on l'applique maintenant qui veulent passer directement à l'électrique donc on va suivre l'évolution de ces deux technologies et ensuite on s'adaptera finalement à l'horizon de temps qui nous sera donné moi j'ai une autre question un peu dans le même genre puisqu'on parle vrai sur Sud Radio et vous savez qu'on parle auto et la seule émission radiophonique nationale très présente également sur le digital et internet à parler d'automobiles et évidemment de ceux aussi qui les conduisent est-ce que vraiment vous avez beaucoup de commandes de l'électrique ou est-ce qu'on nous laisse penser qu'effectivement les français passent à l'électrique mais que vous qui êtes un vrai professionnel ça reste encore un peu à la marge dès que vous avez alors j'ai pas encore les chiffres définitifs en Europe mais la part des véhicules électriques en Europe cette année enfin en 2023 sera au-dessus des 15-16% donc ça veut dire que c'est déjà significatif c'est-à-dire que c'est plus une énergie ou une technologie de niche mais c'est une technologie vraiment qui s'installe sur l'ensemble des marchés donc vous sentez que les clients sont sensibles ça y est de plus en plus oui 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 je pense que c'est en train de décoller je pense que c'est en train de décoller il y aura bien sûr des hauts et des bas il faut pas oui parce que la suppression du bonus en Allemagne et la baisse du bonus en France ça va forcément impacter le marché c'est quelque chose que vous avez que vous anticipez d'ailleurs parce que la fin du bonus elle arrivera fatalement en France aussi à mon avis plus vite qu'on ne l'imagine oui 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 c'est quelque chose qu'il faut bien sûr anticiper d'où le travail qui est fait sur la baisse des coûts mais c'est aussi on voit aussi que ça a un effet levier en tout cas pour convaincre la population qui est vraiment très important quand je regarde depuis le début de l'année le buzz le trafic dans les concessions puisqu'on est en journée portes ouvertes ce week-end et les demandes qu'on a et les commandes qu'on a sur Twingo leasing social et Mégane leasing social c'est vraiment un effet un effet de volume et un effet très important donc il faut savoir jouer avec ça il faut savoir accompagner ce mouvement et en parallèle bien sûr travailler sur une meilleure accessibilité de nos véhicules Leasing social sont proposés à combien ces modèles ? Alors sur Twingo c'est à 40 euros par mois en fait on a fait 40 euros par mois c'est vraiment pas cher oui c'est très intéressant mais pour quel type de sur la Twingo EV donc vous pouvez avoir une Twingo EV pour 40 euros par mois pendant 3 ans avec avec zéro apport excusez-moi Fabrice Combo-Livre zéro apport zéro apport nos conditions commerciales et les aides du gouvernement et sur une Mégane ce qui est aussi intéressant sur une Mégane vous pouvez avoir une Mégane à 150 euros par mois et là on voit vraiment une très très forte demande sur ces deux véhicules J'ai des questions sur Facebook puisqu'on a ouvert le Facebook vous êtes prêt monsieur Fabrice Combo-Livre directeur général de la marque de chez Renault juste le numéro 2 grand Renault France à répondre aux questions Facebook Non, Renault Monde Monde, Monde Je ne sais pas pourquoi on veut toujours réduire à la France Parce que j'aime bien la France mais parce qu'on est en France Vous êtes ok ? Alors Fabrice monsieur Combo-Livre Stéphane nous dit est-ce que Renault peut réparer les voitures en plus de 6 mois en tout depuis 2022 ? Ma voiture n'est toujours pas réparée ? Alors c'est un sujet qui a touché l'ensemble des constructeurs C'est pour ça ? Il ne faut pas se voiler on en est parfaitement conscient la crise des composants a entraîné des disruptions dans la chaîne logistique d'approvisionnement globale et donc ça a été effectivement un sujet où comme tous les autres d'ailleurs ce n'était pas que Renault spécialement nous avons eu quelques sujets ou quelques délais à régler la situation est en train de s'améliorer donc si monsieur a un sujet particulier qu'il nous écrive directement et on regardera comment on peut l'aider Très bien et alors la deuxième question il y en a plusieurs mais je ne vais pas vous embêter est-ce que là c'est Joe qui nous pose cette question est-ce que la baisse des prix que vous nous avez annoncée sur les véhicules électriques chez Renault va vous obliger à renier sur vos marges ou sur la qualité des marques de la marque ? sur la qualité jamais parce que ce serait se tirer une balle dans le pied sur nos marges écoutez on a la chance d'être rentable sur la partie électrique et ça reste un objectif de toute manière on n'a pas le choix donc la baisse des prix doit passer encore une fois par d'abord avoir un produit un total adéquation avec les besoins des clients pas la peine de faire trop cher trop gros trop inaccessible il faut savoir donner la juste prestation et par nos ruptures nos ruptures et notre travail nos ruptures sur les technologies et l'augmentation de nos volumes made in France alors pour parler du made in France on évoquait tout à l'heure les gigafactories on a survolé à peine on a évoqué les progrès en matière de batterie il y a des nouvelles technologies que vous êtes en train de développer oui il y a des nouvelles technologies sur à la fois la chimie donc sur les choix des matériaux qui sont faits des nouvelles technologies oui c'est aussi une des hypothèses même si elle vient plus tard il y a aussi des choix sur la manière de disposer ces batteries de les encercler de les caser au niveau du véhicule et puis après ce qui est intéressant quand même c'est la courbe d'apprentissage qu'on a sur ces batteries-là si je prends juste un exemple puisqu'on a été quand même précurseur avec Zoé il y a 12 ans on s'aperçoit finalement que les choix technologiques que nous avions fait sur les batteries Zoé de deuxième génération sont un terme de durabilité largement au-delà au-dessus de ce que nous estimions alors c'est quoi aujourd'hui la durée aussi du passé durée de vie on va prendre l'exemple de la Zoé c'est de la chimie nickel manganèse cobalt c'est ça durée de vie c'est quoi c'est 15 ans au début on était parti sur une durée de vie aux alentours de 8 ans et maintenant on est largement au-dessus largement au-dessus des 10 ans donc on apprend un marchand on apprend en roulant donc oui pourquoi pas mais je ne peux pas vous le confirmer comme ça mais en tout cas ça s'améliore significativement ça va être une révolution aussi pour le réseau comment vous les accompagnez justement dans cette transition énergétique je pense que c'est une révolution pour le réseau parce que finalement on peut penser qu'on va vendre un véhicule électrique plusieurs fois ou beaucoup plus de fois qu'un véhicule thermique ah bon pourquoi donc un véhicule électrique va avoir une si la batterie tient jusqu'à 15 ans et que la connectivité peut être remise à jour quelque part le véhicule souffre moins qu'un véhicule thermique donc on peut espérer avoir un cycle ou deux supplémentaires ça veut dire que le réseau doit être préparé à ça en mettant son effort sur la qualité service et sa capacité à garder les clients et à leur proposer des offres de véhicules d'occasion de plus en plus accessibles sur cette technologie là Bon bah écoutez on aura l'occasion d'en rediscuter je pense qu'on se croisera à Rétromobile puisqu'on sera pendant deux heures l'émission sera pendant deux heures en direct du stand Renault donc à mon avis on aura l'occasion de se voir là-bas avec bonheur moi pour l'occasion je ferai l'essai de la R5 de 1974 celle qui est dans le parc patrimoine j'adore je veux venir avec vous orange avec les sièges orange et là moi je rêve aussi de faire l'essai de la nouvelle Fabrice Cambolive merci beaucoup d'avoir pris votre temps ce matin et d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi clair et aussi transparent et d'avoir parlé vrai sur Sud Radio on vous souhaite un très bon week-end merci bon week-end à vous au revoir c'est terminé pour notre rendez-vous on parle auto prochain rendez-vous évidemment ce sera samedi à 11h vous avez pas mal de rendez-vous à partir de 13h ce sera l'ami Alain Marty avec toute l'équipe de In Vino puis Destin de Femmes avec Judith Belair et Quantez Rugby à partir de 16h c'est la Champions Cup et c'est Alex Priam et François Triot qui vous accueillent salut l'ami Jean-Luc et bien à la semaine prochaine avec bonheur qu'est-ce que c'était bien encore moi je reviens je ressigne merci aussi à Maxence d'avoir réalisé cette émission avec Marie non Julie Marie et surtout à Jordan d'avoir tenu le standard au 0826 300 300 bon week-end à tous Sud Radio on parle auto avec Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr c'est Philippe David je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio bonne année avec Sud Radio Sud Radio parlons vrai Sous-titrage Société Radio-Canada